Enquête explosive Le cartel de la drogue d'Ahmed Bakayoko en péril Ahmed Bakayoko est dans le pétrin, et cette affaire de saisie de drogue ne pouvait pas si mal tomber, comme si ses adversaires ont décidé de le crucifier. Ils ont méticuleusement choisi le moment de la médiatiser. Christiapy vous dit net qu'il était lui-même depuis plusieurs années en train d'enquêter et d'infiltrer le milieu de la drogue en Côte d'Ivoire. J'ai pu être témoin de comment la drogue, une fois arrivée au port d'Abidjan, était tout de suite embarquée dans des conteneurs estampillés Secrets Défense, ministère de l'Intérieur. Quelquefois, cette curieuse marchandise était escortée par des agents de la police, et elle atterrissait dans les entrepôts d'une grande famille libanaise. Dans la plus haute sphère du régime Ouattara, personne ne l'ignorait et n'était dupe. Alors comment imaginer qu'Alasan Ouattara lui-même ne le sache pas ? Tous les Ivoiriens ont lu l'enquête de vice-média sur le narcotrafic en Afrique de l'Ouest. Cet article a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le principal mis en cause n'était autre qu'Ahmed Bakayoko, alors ministre de la Défense. Le président Ouattara peut-il affirmer n'en avoir jamais entendu parler ? Dans tous les cas, la mise à l'index du clan Ambak dans cette affaire de drogue ne restera pas sans conséquence. En effet, j'ai été contacté par des partisans du Premier ministre qui certifient que leur champion non seulement a été empoisonné, mais en plus a été livré à la vindicte populaire dans une affaire dans laquelle tous sont impliqués. Ils menacent de tout révéler. Quelques-uns m'ont accordé des interviews. Ils y accusent ouvertement certaines personnalités ivoiriennes et étrangères. En ce qui concerne le clan Tenebiraïma Ouattara, c'est la jubilation. C'est au cri d'eux « il est cuit, il est mort » qu'ils ont accueilli la nouvelle de la saisie de cette cargaison d'une tonne et 56 kilos de drogue. Est-il besoin de signaler que c'est sur instruction de Tenebiraïma Ouattara que tout ceci a été monté et éventré ? En réponse, les proches d'Ambak affirment que le couple présidentiel n'est pas si innocent. Christiapi n'a certes pas de preuves formelles incriminant celui-ci. Cependant, des questions intrigantes peuvent être posées. Comment expliquer que le couple présidentiel n'a pas su ce que la clameur publique chantait depuis ? Pourquoi à la suite de la publication des articles du site Vismédias, Alassane Ouattara n'a pas lui-même ordonné une enquête ? Encore moins dénoncer ou sanctionner Ambak, le principal mis en cause. Quand l'ambassade des États-Unis a informé le président Ouattara que son poulet était dans le viseur de la DEA, pourquoi n'a-t-il pas réagi ? Alassane Ouattara peut-il, après toutes ces alertes, dire qu'il n'en savait rien, là où Christiapi en avait connaissance ? Comme vous le savez tous, au lieu d'être sanctionné, le ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a plutôt été promu au prestigieux poste de premier ministre. Ce gros cartel qui opère dans la sous-région et contrôlé par Ahmed Bakayoko, comme révélé dans toutes les enquêtes indépendantes, détient encore des secrets. Quant à ses partisans, ils allèguent que l'argent de la drogue a servi à financer le parti présidentiel et certaines de ses campagnes électorales. Là résidait l'importance d'Amed Bakayoko dans le dispositif du couple présidentiel. Il était devenu inamovible et intouchable. Les mêmes sources confirment que le réseau du cartel s'étend sur toute la sous-région, impliquant d'importants ministres en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo, au Sénégal, au Niger et au Mali. Cette affaire est une véritable bombe à fragmentation qui va éclabousser beaucoup de monde. Christiapi publiera sous peu les interviews de certains dealers. Christiapi ne ment pas. Retrouvez Christiapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.